Les cabestans La structure en bois que vous voyez s'appelle un cabestan. Vers 1807, une maison centrale de cabestan a été construite pour hisser les navires en vue du carénage. Le carénage est une méthode permettant d'accéder à la coque ou au fond d'un voilier sans utiliser de cale sèche. Il est utilisé pour nettoyer ou réparer la coque. Notamment pour éliminer les excroissances marines telles que les balanes, qui s'accumuleraient et affecteraient les qualités de navigation du navire, provoquant de grandes quantités de traînées. Auparavant, les cabestans montés sur la coque d'un navire désaffecté amarré le long du front de mer servaient de fausses de carénage. La maison cabestan a été construite dans le style à poteaux et poutres, typique des autres structures en bois du chantier naval. Le rez-de-chaussée était ouvert pour permettre le fonctionnement des cabestans. Mais le toit au-dessus comportait un étage créant un grenier au-dessus où vivaient les marins pendant le carénage de leur navire. Les cabestans étaient simplement de grands treuils et les cordes des mâts du navire étaient enroulées autour d'eux. L'équipage du navire tournait ensuite les cabestans, tirant le navire sur le côté. Une fois en position, le mât principal était fixé au bloc de pierre à proximité. On rapporte que la rotation des cabestans était accompagnée par un violonneux qui jouait des chants de marins pour maintenir les hommes à temps. Cependant, il était interdit aux hommes de chanter. Les officiers pensaient que seuls devaient être entendus et que chanter les empêcherait de donner des ordres.